Curieusement, je me suis rendu compte que je n'ai pas encore fait de leçon de vocabulaire. Alors, je viens de créer une nouvelle playlist concernant le vocabulaire globalement et puisque j'enregistre cette leçon en période de Saint Valentin, que vous êtes libre de célébrer ou pas, ce n'est pas la question du jour, mais je me suis dit que j'allais vous faire une leçon pour savoir comment parler de couple comme un français. Comment parler de couple en français facilement. Voilà, donc on va faire une leçon de vocabulaire. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui touche aux relations amoureuses, aux relations de couple, etc. Et puis au fur et à mesure, des mots, des verbes, des expressions vont s'écrire sur le tableau, des expressions, des mots que je vais utiliser en parlant. Donc je vous demande juste de vous concentrer un petit peu et puis on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le français by Alex. Je m'appelle donc Alex, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français. Allez voir les playlists de la chaîne. J'ai donc trié cette approche de différentes manières, avec différents thèmes. Aujourd'hui, le thème du vocabulaire donc. Si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Si ce n'est pas encore fait, je le redis rapidement. Pensez à aller voir en description de cette vidéo et à vous inscrire pour recevoir les transcriptions automatiques. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui concerne les transcriptions. Vous inscrivez votre prénom, votre adresse email et à chacune des prochaines parutions, des prochaines leçons, vous recevrez en même temps un email avec un fichier PDF, un fichier texte et tous les sous-titres écrits sur ce fichier. Ça vous permettra d'écouter la leçon tout en lisant. C'est très pratique pour apprendre, j'ai d'excellents retours par rapport à ça, donc allez-y. Pour l'instant, c'est totalement gratuit. Donc allez voir tout ça, très efficace pour apprendre. Allez, on commence la leçon, je vais vous expliquer, vous raconter un petit peu en français comment on parle des relations amoureuses, des relations de couple, des rencontres d'une manière générale. Alors, on va pouvoir commencer justement par le fait de faire des rencontres. On utilise cette expression, on fait des rencontres. On pourra dire, si on discute entre amis, as-tu fait des rencontres dernièrement ? Ça veut dire, as-tu rencontré des nouvelles personnes ? Sous-entendu, tu es célibataire, as-tu rencontré quelqu'un dernièrement ? Voilà, on parle de faire des rencontres. On parle de rencontrer quelqu'un. As-tu rencontré quelqu'un ? C'est l'expression qu'on utilise. Et pour rencontrer quelqu'un, on dira aussi, tu peux aller sur internet sur un site de rencontres. Sur un site de rencontres. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés sur un site de rencontres sur internet. Un site de rencontres. Alors, lors d'une rencontre, eh bien, on va plaire à l'autre ou pas. Le verbe plaire à quelqu'un. On va lui plaire ou pas. Ou on peut dire aussi, on va se plaire mutuellement. C'est on s'est vu et tout naturellement on s'est plus. C'est un petit peu curieux de le dire comme ça, mais pourtant on peut dire on s'est vu et on s'est plus. C'est le verbe se plaire qui indique donc qu'on apprécie quelqu'un et que c'est réciproque. D'accord ? Nous nous sommes plus mutuellement. Alors, quand quelqu'un nous plaît, on fait une rencontre, quelqu'un nous plaît, la personne nous plaît, on peut dire qu'on a le béguin pour cette personne. C'est une expression. Avoir le béguin, ça veut dire être sous le charme. Avoir un coup de cœur pour une personne. Tout ça, ça veut dire la même chose. Avoir le béguin, être sous le charme de quelqu'un ou bien avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Avoir un coup de cœur, c'est pas aussi fort que d'avoir un coup de foudre. Le coup de foudre, on dit que c'est magique, ça ne se contrôle pas. Le coup de cœur, c'est éprouver, ressentir de la tendresse, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection pour quelqu'un. Soudainement parfois. Avoir un coup de cœur pour quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui ne se calcule pas non plus. Mais je dirais que sur un niveau d'intensité, c'est un petit peu inférieur au coup de foudre. Il y a le coup de cœur, où là, vraiment, on aime beaucoup la personne. Et le coup de foudre, où là, en deux secondes, on est tombé amoureux de la personne. D'accord? Le coup de cœur et le coup de foudre qui sont deux choses un petit peu distinctes quand même. Je parlais d'avoir de l'affection, d'avoir de la tendresse pour quelqu'un. Ça peut être amical, dit comme ça. Par contre, si on parle d'avoir des sentiments pour quelqu'un, on parle de sentiments amoureux quand même. En général, quand on dit avoir des sentiments pour quelqu'un, si vous dites je crois que j'ai des sentiments pour elle, ça veut dire je crois bien que je suis en train de tomber amoureux d'elle. Alors justement, l'expression pour dire qu'on est amoureux, on utilise le verbe tomber. Je suis tombé amoureux d'elle. D'accord? C'est le verbe tomber amoureux de quelqu'un. Alors, je parle d'amoureux, on peut parler de rendez-vous amoureux. Une date, on dit en anglais, c'est en train de devenir un anglicisme. Ce mot date, parce qu'il est de plus en plus utilisé en français. Une date, c'est un rendez-vous amoureux. Un rendez-vous galant, c'est un terme un peu plus chic, je dirais j'ai un rendez-vous galant ce soir. Ça veut dire j'ai un rendez-vous avec quelqu'un que j'apprécie particulièrement et que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai un rendez-vous galant ce soir d'une personne de qui je suis sous le charme, en fait, on dira. Je suis sous le charme de cette personne. J'ai un rendez-vous galant avec elle ce soir. Alors, une manière un petit peu plus familière de parler d'un rendez-vous galant, on dira j'ai un rencard. Ça, c'est un terme un peu plus jeune. Alors, à quel âge s'arrête la jeunesse ? Moi, j'ai un de deux ans et je dis toujours rencard. Donc, pourquoi pas rencard. Avoir un rencard avec quelqu'un, c'est vraiment... c'est la chose programmée. Voilà, c'est une date en anglais. Un rendez-vous, voilà, c'est prévu de se voir pour boire un verre ensemble et pour voir ce que ça donne. Un rencard, c'est vraiment quelque chose de calculé, en fait. C'est... on se voit pour boire un verre ensemble et pour voir si ça match entre nous ou pas. Anglicisme encore. Allez voir cette leçon sur les anglicismes, je l'ai souvent recommandée, mais très importante pour avoir l'air français en parlant. Pour voir si ça match ou pas. Matcher avec quelqu'un, c'est un terme anglais, bien entendu, qui veut dire... matcher, c'est... voilà, c'est... ça fonctionne, il y a une connexion entre nous et si ça match avec quelqu'un... on parle de matcher d'ailleurs sur une application très connue de rencontre sur les smartphones que vous connaissez tous, pardon. On parle de match, voilà, de matcher avec quelqu'un, c'est très bien s'entendre, tout se passe bien, le courant passe très bien. D'ailleurs, sous-entendu le courant électrique, mais l'expression c'est le courant passe très bien. Le courant passe très bien entre nous, ça a vraiment matché avec elle. Là, c'est vraiment un pur anglicisme, ça a matché avec elle, ça veut dire que vraiment on s'entend très bien. Une autre expression... ça peut durer longtemps comme ça. Une autre expression, s'entendre très bien avec quelqu'un, ça veut dire que... voilà, le contact est vraiment très bon avec la personne, on s'entend très bien tous les deux. Ça veut dire que... il n'y a pas de haut et de bas, c'est vraiment on s'entend très bien tout le temps, le courant passe très bien. Encore une fois, on en revient au courant électrique. Le courant passe très bien, on s'entend très bien. Alors quand on s'entend très bien avec une personne, quand on a le béguin pour cette personne et puis qu'on a eu... qu'on a un coup de coeur pour cette personne, eh bien cette personne va nous manquer. C'est le verbe manquer, manquer à quelqu'un. Vous le savez certainement, la construction du verbe manquer à quelqu'un ou quelqu'un qui nous manque, elle est un petit peu bizarre, elle est un petit peu tordue en français la construction, c'est le contraire de l'anglais d'ailleurs. On dira qu'une personne nous manque. On ne dit pas le sujet, ce ne sera pas je manque cette personne, c'est le contraire, c'est la personne qui nous manque. On y reviendra dans une prochaine leçon, vous l'avez certainement déjà vu, mais on parlera déjà de la personne en sujet de la phrase, et cette personne, elle nous manque, d'accord? Ça veut dire que voilà, on aime tellement être avec cette personne qu'on a besoin d'être avec elle, on a envie de revoir la personne, donc on dit que la personne nous manque. Si à l'inverse, c'est cette personne qui a très envie de vous revoir, on dira que vous manquez à cette personne, vous lui manquez, c'est-à-dire qu'elle a très envie, très hâte de vous revoir. Quand je dis elle, c'est cette personne, ça peut être lui ou elle, peu importe, mais cette personne a très envie de vous revoir, d'accord? Cette personne, vous lui manquez. Voilà, si vous vous mettez, pardon, en sujet de la phrase, ça veut dire que c'est la personne à qui vous manquez. C'est vous qui manquez à cette personne, d'accord? Alors, on peut continuer comme ça, mais je pense que vous me direz si cette leçon vous plaît et si vous voulez que je continue un petit peu l'histoire, parce que ça peut durer très longtemps comme ça. Si vous vous plaisez mutuellement et que vous êtes prêts à vous engager, je dirais, tous les deux, eh bien on peut dire qu'on va se mettre avec quelqu'un, c'est se mettre avec quelqu'un. Nous nous sommes mis ensemble, ça veut dire que ça y est, c'est officiel, nous sommes un couple, d'accord? Se mettre avec quelqu'un. Alors se mettre avec quelqu'un, ça veut dire se mettre en couple avec quelqu'un, ils se sont mis en couple. Ça veut dire qu'officiellement, voilà, c'est un couple, c'est se mettre en couple avec quelqu'un. Alors se mettre en couple avec quelqu'un, être en couple avec quelqu'un, ça veut dire, on peut dire aussi sortir avec quelqu'un. Sortir avec quelqu'un, en général, ça veut dire qu'on ne vit pas avec la personne, on n'habite pas ensemble. Sortir avec quelqu'un, c'est plutôt un langage peut-être encore une fois un peu jeune dans le sens où si je dis nous sortons ensemble, ça veut dire que c'est ma copine ou c'est mon copain. Je vais y revenir parce que c'est très subtil ça en français. Copain, copine, un copain, mon copain, ma copine, une copine, la copine, c'est un petit peu subtil en français, on va terminer la leçon là-dessus. Sortir avec quelqu'un, ça veut dire être en couple, c'est une autre formule qui veut dire, à la base quand on est jeune, c'est on fait des sorties ensemble. Voilà, c'est tout ce qui se passe dehors, on le fait avec cette personne, on sort ensemble. C'est le même terme en anglais, le même verbe qui est utilisé. Voilà, sortir avec quelqu'un, mais pour moi, moi c'est comme ça que je l'analyse, on ne vit pas avec cette personne là. On sort avec cette personne, ça veut dire que tout ce qui se fait en dehors du logement privé, du logement, de là où on habite, eh bien on le fait avec cette personne, d'accord ? On sort ensemble, on est un couple en fait. Alors, on va terminer cette leçon avec une petite ambiguïté en français parce qu'en effet, on parle de mon copain ou de ma copine pour dire que je suis en couple avec cette personne. On dit je te présente ma copine. Je te présente ma copine. Si vous dites mon ou ma, que vous utilisez un pronom possessif, ça veut dire que c'est votre chéri, d'accord ? Vous êtes en couple avec cette personne. Mon copain ou ma copine, ça veut dire que c'est votre chéri. Si vous dites je te présente une copine, ça veut dire que c'est une amie, d'accord ? Vous marchez avec cette amie dans la rue, vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez, vous lui dites je te présente une amie, une copine, pardon. Une copine, ça veut dire que c'est une amie. Si vous dites tiens, salut, je te présente ma copine, ça veut dire que c'est votre chéri. C'est pas une amie, c'est votre chéri. Donc c'est important la nuance parce que le mot copain et copine est très utilisé en français. Donc il faut savoir comment l'employer, avec quel déterminant, quel pronom personnel, quel article, peu importe, mais pour le qualifier de manière à être sûr que ce soit bien compris par la personne avec qui vous parlez. Je te présente ma copine, ça veut dire que c'est ma chérie. Je te présente une copine, ça veut dire que c'est une amie, d'accord ? Ça change tout. Donc attention à ça, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de cette leçon. Voilà, une première approche comme ça. Des leçons de vocabulaire, je vais en faire d'autres. Sur beaucoup de thèmes différents, n'hésitez pas à m'en proposer en commentaire de la leçon, des thèmes de vocabulaire que vous souhaiteriez que j'aborde comme ça. Une petite... un monologue, je parle tout seul. Donc voilà, je vous cite des mots, des expressions, des verbes au fur et à mesure. Je trouve que c'est une bonne manière d'apprendre de nouveaux mots de vocabulaire, de nouvelles expressions. Concernant le couple, concernant les relations amoureuses, je peux encore faire une, deux, peut-être trois leçons sur le sujet. Donc est-ce que vous voulez que je continue également sur ce thème ou pas, à vous de me le dire. Parce que dans la vie d'un couple, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des séparations, il y a plein de choses qu'on peut voir encore en termes de vocabulaire. Donc j'attends vos retours pour savoir si j'écris une nouvelle leçon à ce sujet ou pas. Allez, merci d'être resté jusque là les amis. Je vous invite à aller jeter un oeil à mon compte Instagram, comme d'habitude, lefrançaisbyalex. Allez jeter un oeil à ma page Patreon si vous avez envie que je vous écrive des cartes postales ou que je vous envoie un livre en français tous les mois. Et puis d'ici la prochaine leçon, eh bien je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur lefrançaisbyalex. et puis d'ici la prochaine leçon.